Bien, alors merci beaucoup Yann pour cette introduction, cette présentation. Voilà, moi je suis formateur et enseignant-chercheur à l'ESPE en didactique de l'histoire. Et c'est évidemment de ce point de vue-là, au départ, autant comme formateur que comme chercheur, que la participation à cette journée, l'organisation de cette journée nous a intéressés. Et ce que je vais développer ce matin sur cette présentation, c'est quelque chose qui est issu de nos recherches. Et donc je vais illustrer par quelques éléments plus précis sur certaines recherches, mais qui est une réflexion à partir de cette recherche sur ces questionnements larges que vient d'évoquer Yann. Alors, pour démarrer, je présente l'angle de vue, qui sera le mien, et qui est celui de l'initiation à la recherche dans la formation des enseignants. Et j'ai choisi cette entrée parce que c'est une entrée, comme l'évoquait Yann, qui est un bon moyen de discuter entre historiens et didacticiens, comme on l'a vu dans certaines publications. Donc il y a eu un dossier dans les annales il y a deux ans, un texte collectif dans la revue XXe siècle il y a un an, et c'est dans ce cadre-là, finalement, que j'ai construit mon intervention. Pourquoi ? Parce que depuis presque une dizaine d'années, les futurs enseignants du secondaire et du primaire sont amenés à faire une formation de master. Et donc, cette formation, évidemment, s'appuie sur la recherche. Mais en même temps, ça constitue un réel problème, puisque ces futurs enseignants ne sont pas de futurs chercheurs. Donc on leur fait faire de la recherche, mais ce n'est pas pour qu'ils soient chercheurs. On est bien dans une formation professionnelle d'enseignants qui s'appuie sur la dimension universitaire. Alors ça pose beaucoup de questions pour les étudiants, beaucoup de questions pour les formateurs, et puis c'est une bonne entrée, ces différentes questions, dans cette relation entre l'histoire, la recherche en histoire, l'épistémologie, l'historiographie, etc. Alors je pointerai quelques éléments comme ça de ce débat que vous pouvez retrouver dans différents articles. Mais c'est ça l'idée de départ. Alors je démarrerai par ce que j'appelle la polysémie du mot didactique, qui renvoie aussi bien à une pratique ou des pratiques, à un discours sur la pratique, à des recherches sur la pratique. Alors quand je dis ça, j'aurais mis le mot pédagogie, ça aurait été la même chose. Donc là aussi c'est un grand débat entre pédagogie et didactique en interne, pour le coup dans les sciences de l'éducation. Mais voilà, en restant sur le mot didactique, on est sur cette ambiguïté-là. C'est une ambiguïté, peut-être pour vous, en tout cas ça l'est pour beaucoup d'étudiants, voire beaucoup d'enseignants. Il y a une instabilité, une méconnaissance même assez forte du terme et de ce qu'il peut recouvrir. Pour illustrer ces éléments, j'avais repris quelques éléments, par exemple la lettre de cadrage du Capès, du nouveau Capès, donc il y a un peu plus de trois ans maintenant. Et voilà une phrase, parmi d'autres, la maîtrise disciplinaire et la maîtrise pédagogique, elle-même disciplinaire dans son principe. Voilà, donc dans cette phrase, il n'y a pas de didactique, mais moi je dirais qu'il y a beaucoup de didactique. Et en même temps, on est à la fois sur la pédagogie, mais le pédagogique serait aussi disciplinaire dans son principe. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Et quand on lit ces textes, c'est très compliqué. Et ces textes sont de ce fait révélateurs des difficultés à établir ces définitions. Alors, ce qui sera mon point de départ pour fixer les choses sur cette polysémie, c'est le fait que, bien souvent, dans nos représentations de notre sens commun professionnel, quand je dis le nôtre, c'est nous qui sommes tous plus ou moins enseignants, c'est une séparation, une dichotomie vraiment forte entre, d'un côté, les savoirs, notamment les savoirs disciplinaires, et puis la pédagogie, voilà, pour prendre les mots les plus largement utilisés. Et d'une certaine manière, la recherche didactique, elle vise à dépasser cette dichotomie. Alors, je développe un petit peu ce point-là et ces enjeux de cette dichotomie, encore une fois, évidemment, du point de vue de la formation des enseignants et de sa dimension de recherche, notamment. Alors, elle renvoie au fait qu'on a, dans la formation de nos enseignants, dans leur parcours scolaire, universitaire, jusqu'au concours et jusqu'à l'obtention du master MEF aujourd'hui, toute une série de pratiques, d'acquisitions de connaissances qui va renforcer, qui va avoir tendance à renforcer fortement cette dichotomie. Alors, je l'évoquais, là, sur cette lettre de 4H du CAPES, on l'a dans beaucoup de rapports de jury de ce CAPES, notamment sur une des parties des épreuves écrites, qui se partagent en deux, pour ceux qui sont concernés par ces préparations, une partie scientifique, dite scientifique, et une partie dite didactique. Et là, on a cette différenciation, cette coupure que les étudiants ont beaucoup de mal à appréhender. Et nous aussi, au départ, d'ailleurs, et dans les attentes du jury aussi. On a, dans les instructions officielles de l'éducation nationale, dans les programmes d'enseignement d'histoire et de géographie, très souvent cette dichotomie, ne serait-ce que la reprise de la séparation entre les savoirs ou les connaissances, les compétences ou les capacités, et puis les attitudes. Et là, à nouveau, on va séparer savoir et activité, capacité, etc. Alors c'est du côté des élèves, cette fois-ci, mais on retrouve bien cette dichotomie. Dans les pratiques dominantes dans les classes, du secondaire notamment, mais en fin de primaire de la même manière, une dichotomie forte, qui est ressentie et vécue, parfois difficilement, mais pas toujours consciemment par les élèves, entre l'activité d'étude de documents et puis à la fin, le texte de savoir, ce qu'on appelle la trace écrite. Et très peu d'élèves arrivent à faire un lien entre les deux. Donc je reviendrai sur ces éléments-là, évidemment, au fil de ma présentation. Alors, tous ces éléments ont des effets importants, et notamment une grande souffrance, plus ou moins, là aussi, consciente, forte, selon les cas, pour les enseignants, entre ce que les professeurs souhaitent faire et ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire dans les classes avec ces élèves à tel moment, etc. Alors, j'utilise le mot souffrance à dessin, il y a un certain nombre de travaux, notamment du côté de Françoise Lantaume, qui montrent, pour les professeurs d'histoire-géographie et au-delà, comment se construit cette souffrance. Un deuxième effet, c'est le fait qu'on est, lorsqu'on est enseignant, fortement orienté vers ce que j'appellerais ici la logique des savoirs. Et donc, par contraste, la pauvreté des savoirs sur l'activité. Et j'ai mis quelques termes, là, tiré d'un des rapports de jury du CAPES, où cette dimension didactique, dans l'épreuve que j'évoquais tout à l'heure, l'activité est souvent reprise simplement sous cette forme-là, dans l'exemple de traitement du sujet. Il faudrait montrer aux élèves, il faudrait faire travailler les élèves. Alors, vous voyez la généralité et la difficulté à identifier ce qu'il peut y avoir derrière l'idée de montrer ou de faire travailler. Pour un enseignant qui a un cours à préparer, voilà, s'il met juste ça sur sa fiche de préparation, tout le travail reste à faire au moment où on a les élèves. Troisième effet, c'est le fait qu'il y a très peu de place dans cette dichotomie pour les savoirs des élèves. Les représentations, je dirais sans doute de manière très générale, mais on pourra préciser. Ce qui renvoie au fait que, et ça a été beaucoup travaillé du côté de la didactique, notamment avec les travaux de Nicole Lottier dans les années 90 et 2000, et puis Didier Cariou, à sa suite, et puis jusqu'à aujourd'hui, sur l'idée qu'il y a des représentations sociales qui pèsent énormément, qui pèsent pour l'historien, mais évidemment qui pèsent dans l'esprit des élèves, et ils arrivent en classe avec ces représentations sociales. Et chez Didier Cariou, c'est l'étude, notamment, de la manière dont ces représentations sociales pilotent les analogies que les élèves vont faire, et la manière dont ils vont traduire les documents, les explications du professeur, de manière, dit Nicole Lottier, sauvage, et non pas contrôlées comme le ferait l'historien, etc. On aboutit, de ce fait-là, à un problème professionnel central que la didactique, la recherche en didactique, cherche à traiter, c'est le fait que, d'une certaine manière, on va avoir du mal, en tant qu'enseignant, à identifier ces savoirs des élèves, et du coup, à savoir sur quoi focaliser le travail. Et on peut avoir tendance à passer beaucoup de temps sur des choses que les élèves maîtrisent déjà et très peu sur ce qui, en fait, constitue un véritable obstacle épistémologique. Je prendrais simplement un exemple, une illustration que je vais reprendre une ou deux fois, tirer des programmes, et là, ce qu'on appelle les fiches du SCOL, c'est-à-dire les documents d'accompagnement pour aider les enseignants à mettre en œuvre les programmes, sur une partie du programme de collège en cinquième, sur les rapports entre seigneurs et paysans, au Moyen-Âge. Et cette fiche du SCOL dit « Le seigneur laïc ou religieux tire de la seigneurie les ressources qui lui permettent de vivre enseigneur et de remplir les obligations que les liens féodaux induisent envers d'autres seigneurs. » Alors c'est très beau, c'est très bien dit, c'est très riche aussi, mais c'est aussi à interpréter pour un professeur et à interpréter par rapport à ce que les élèves justement peuvent maîtriser. Donc le fait que le seigneur domine, c'est une évidence ou c'est en tout cas facile à appréhender pour des élèves. Le fait qu'il domine mais qu'il a des obligations à remplir, ça l'est beaucoup moins. Donc voilà, la traduction, vous voyez, de ces recommandations ou des éléments qu'il y a derrière les programmes oblige à un travail de mise en relation avec le savoir des élèves qui n'est pas toujours simple et qui en tout cas demande beaucoup d'attention au savoir des élèves. Alors, tout ça signifie que le professeur doit donc mettre en relation le savoir des élèves, le savoir des historiens et les programmes. Et d'une certaine manière, il est très seul pour faire ce travail. Alors il faut dire que le professeur est à peu près toujours seul pour faire son travail. Alors il a les élèves, beaucoup, mais qu'il ne l'aide pas directement sur un certain nombre de points, mais il travaille peu collectivement. Alors, l'idée, c'est que, et ça rejoint les débats que j'évoquais tout à l'heure, qu'on retrouve à travers un certain nombre d'articles récents sur le rôle que pourraient jouer l'épistémologie et l'historiographie dans la formation des enseignants. Et si je reprends les éléments que j'ai cités juste avant qui étaient listés dans la diapositive d'avant, finalement, se référer à l'épistémologie, à l'historiographie, ça permet, d'une certaine manière, d'aller voir plus loin ce qu'on veut faire faire aux élèves et ce qu'on peut faire faire aux élèves et de sortir finalement de la tradition scolaire et du type d'activité, de questionnement sur des documents, etc. Mais c'est sans doute aussi un moyen de développer les savoirs sur l'activité. En allant chercher les activités des historiens, les activités dans le sens toujours directement liées à l'épistémologie, en allant chercher ça, on va pouvoir questionner les activités de classe. Comme disait Yann tout à l'heure, évidemment pas pour les transposer, on ne veut pas en faire des petits historiens, mais pour réfléchir aux activités qu'on fait faire aux élèves en classe. Alors une illustration tirée d'un texte d'un des fondateurs de la didactique de l'histoire en France, Henri Moniaux, qui est décédé il y a quelques semaines et qui a tenu pendant des années un rôle à la fois, un travail à la fois d'historien et de didacticien. Voilà ce qu'il dit dans un texte d'intervention en 1993. En histoire d'historien, un document ne va pas seul, il est document parce qu'il répond à des questions déjà là. Ici, en classe, on isole un document, on le place devant l'élève qui ne l'a pas choisi et il faut qu'à sa lecture, celui-ci trouve des questions à lui poser et qu'il en tire des choses. C'est tout simplement l'inverse de ce qu'on prétend parfois mimer. C'est-à-dire l'inverse de ce que ferait l'historien et qu'on fait faire comme pratique d'études de documents dans les classes. Alors, ça signifie que l'épistémologie et l'historiographie sont intéressantes pour comprendre les situations d'enseignement, c'est-à-dire les situations dans lesquelles se trouvent les élèves mais les situations dans lesquelles les enseignants se retrouvent aussi à un moment donné en faisant classe ou qu'ils anticipent en préparant leurs cours. Ça signifie que le savoir des élèves peut être ce que j'évoquais tout à l'heure un obstacle épistémologique c'est-à-dire que le fait que les élèves sachent que savent que pardon le le seigneur domine le seigneur domine par physiquement il a un cheval il a une épée une armure constitue une réponse pour beaucoup de problèmes sur les relations seigneurs paysans au Moyen-Âge et puisque ça constitue une réponse efficace et solide et bien on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres réponses et de ce point de vue là aller chercher c'est ce que j'utilise ici l'ouvrage de 2005 de Jérôme Bachel aller chercher dans l'historiographie des éléments pour identifier précisément comment dans l'historiographie on a réussi à dépasser ces obstacles épistémologiques donne des points d'appui pour l'enseignant pour le développement de ses élèves et ici tel que le formule Jérôme Bachel l'idée du passage de l'anarchie médiévale à l'ordre seigneurial c'est un problème que lui identifie partir du milieu du 19ème jusqu'à l'évolution de l'historiographie au 20ème ça signifie qu'il s'agit de se poser la question comment le désordre lié à la domination du seigneur qui identifie très facilement les élèves aurait pu permettre l'impressionnant essor des campagnes qu'on observe en même temps que la dispersion féodale de l'autorité et c'est ce problème là qui ne se pose pas d'emblée pour les élèves puisqu'ils ont une réponse qui les satisfait tout à fait alors qu'est-ce qu'on fait de ces éléments historiographiques et épistémologiques alors évidemment ce sont des questions qu'on se pose nous constamment dans la formation dans la formation dans une partie qui est celle de la préparation au concours mais là qui est très cadrée par les rapports de jury et le rôle que l'historiographie et l'épistémologie peuvent jouer notamment dans les épreuves orales du CAPES ou de l'agrégation nous ça nous intéresse beaucoup du point de vue de la formation professionnelle c'est à dire comment est-ce que les élèves les étudiants pardon vont pouvoir utiliser ce savoir épistémologique et historiographique et un des un des gros enjeux qu'on observe dans les réactions des étudiants au fil de leur préparation au cours des deux années du master c'est précisément un intérêt fort pour ces questions là et une énorme difficulté à le relier au quotidien de la classe à la réalité des élèves et à la réalité du groupe classe que constituent ces élèves alors c'est pour ça que je reprends une formulation ici de Guy Brousseau un des fondateurs des didactiques disciplinaires en France en didactique des mathématiques dans les années 1970 et il parlait de la didactique comme une épistémologie appliquée et donc précisément avec cette idée qu'à un moment donné ce savoir là doit pouvoir être mis en oeuvre utilisé alors il faut donc former ces futurs enseignants à savoir se servir de l'épistémologie et pas seulement à l'épistémologie ou à l'historiographie ça devrait permettre comme je commençais à l'évoquer tout à l'heure d'ouvrir les possibles de l'enseignement c'est à dire envisager que ce qu'ils peuvent faire avec des élèves a un champ nettement plus large que le cadre habituel des activités qu'on résume dans beaucoup de recherches qui ont été faites les recherches en didactique de l'histoire qui sont nées à la fin des années 80 en France et qui se sont fortement développées dans les années 90 autour notamment de deux figures François Odigier et Nicole Tutu-Guillon se sont focalisées sur ces questions là c'est à dire quelles sont les pratiques ordinaires des enseignants donc dans une vision et une perspective compréhensives descriptives et l'essentiel des activités que les enseignants proposent aux élèves c'est aller chercher des informations dans des documents je dis bien des informations et reproduire du savoir c'est à dire utiliser la leçon précédente etc. voilà alors beaucoup de travaux aussi de Nicole Lautier début des années 2000 notamment s'intéressent à ces pratiques là donc voilà simplement élargir par la connaissance de l'épistémologie va permettre aussi d'ouvrir des possibilités de travail sur les documents sur le choix des documents etc. alors tout ça peut se faire par la lecture des résultats des recherches en épistémologie en historiographie en didactique alors ça c'est l'entrée classique habituelle facile on pourrait dire dans la formation mais puisqu'on est depuis une petite dizaine d'années dans des masters évidemment ça passe aussi par l'initiation à la recherche alors le fond ici c'est par un changement de niveau j'évoque à nouveau la question des obstacles épistémologiques mais cette fois-ci au niveau des enseignants ou des futurs enseignants de nos étudiants c'est à dire qu'eux ont des représentations didactiques qui vont constituer des obstacles épistémologiques par exemple que les élèves ne savent pas grand chose si on considère que les élèves ne savent pas grand chose par exemple en sixième quand on est professeur en lycée on a l'impression qu'ils ne savent pas grand chose non plus en arrivant du collège et puis vous en tout cas ceux qui sont dans le supérieur ont peut-être l'impression que les élèves ne savent pas grand chose eux qui sortent du lycée voilà bon finalement ça ne s'arrête jamais et puis nous qui sommes enseignants-chercheurs on sait pas grand chose finalement donc c'est normal maintenant qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves du peu de savoir qu'ils ont et est-ce que ce peu de savoir n'est pas important quand même etc voilà mais si la représentation dominante reste sur le fait que quand même quand on leur demande un petit peu ce qu'ils savent sur telle ou telle période il ne se passe pas grand chose ça va bloquer un certain nombre d'activités possibles alors c'est une illustration d'obstacles épistémologiques qu'on vit en tant qu'enseignant et qui constitue alors c'est pour nous l'hypothèse de toute cette orientation de la formation l'hypothèse que le seul moyen d'attaquer cet obstacle épistémologique c'est par un travail de recherche alors l'idée c'est que c'est par la recherche qu'on va pouvoir engager un processus qui va mener à des ruptures alors vous voyez l'obstacle épistémologique rupture pour ceux qui connaissent un petit peu ça renvoie évidemment à l'épistémologie bachelardienne qui n'est pas tout à fait comment dire universellement accepté en didactique de l'histoire au contraire Nicole Lottier que j'évoquais tout à l'heure c'est toujours assez fortement opposé à cette idée là puisque on est dans des sciences humaines sociales et que et bien dans ces domaines là le savoir des élèves est important et que si on considère qu'il y a des ruptures à faire et bien on n'est plus tout à fait dans le savoir de l'humain puisque tout humain a du savoir sur l'humain puisqu'il en est un etc etc alors nous on prend ce choix là dans notre cadre théorique mais bien sûr c'est des questions qui sont en discussion tout le temps alors à quelles conditions un enseignant moi je reste là au niveau des enseignants peut-il mettre en discussion ces représentations fortes des élèves de l'apprentissage et de l'enseignement alors première chose comme je l'évoquais au tout début la didactique ou la pédagogie ça renvoie beaucoup à des théories pas des cadres théoriques pour réfléchir mais plutôt des théories c'est à dire pour enseigner il faut faire comme ça et puis nos étudiants qui sont en master 2 en même temps stagiaires sont confrontés à plein de théories ils ont des tuteurs de terrain qui les accompagnent ils ont plusieurs formateurs et bien finalement chacun a sa théorie et puis les enseignants débutants ils ont besoin de solutions donc ils réclament des théories et ils se retrouvent dans la position d'avoir à gérer différentes théories qui parfois s'opposent donc l'idée de la formation par la recherche c'est de dépasser ce stade d'aller chercher des solutions d'aller chercher la bonne solution pour être capable de gérer de comparer de manipuler les différentes solutions possibles et donc si on ne le fait pas nous dans la formation on laisse ce travail aux étudiants et c'est sans doute le travail le plus difficile alors la difficulté est renforcée par le fait qu'on a des théories qui viennent de la pratique donc le collègue avec qui on discute en salle des profs le tuteur qui est dans le second degré un tuteur de terrain qui n'est pas formateur qui n'est pas formé comme formateur etc pas beaucoup ou pas encore et puis des théoriciens alors nous on passe pour des théoriciens dans le sens où on a plein de théories c'est à dire par opposition à la pratique donc là aussi on retrouve une dichotomie très forte dans les représentations qui sont les nôtres mais qui sont très fortes pour les débutants qui sont confrontés à l'urgence de la pratique c'est à dire si on ne fait que de la théorie ce n'est pas très intéressant et à ce stade là puisqu'on rentre dans le métier contentons-nous de la pratique et du savoir de la pratique donc on se retrouve sur des positions d'experts avec des experts qui ont des légitimités très différentes et de ce point de vue là on perd en tant que théoriciens parce que ils sont dans une situation où ils ont besoin de matière alors comme j'évoquais rapidement tout à l'heure mais c'est maintenant que je vais creuser ça et bien précisément la recherche didactique c'est la recherche sur la relation entre l'enseignement et l'apprentissage c'est à dire se préoccuper fortement du savoir des élèves en relation avec le savoir visé qui vient évidemment des travaux d'historiens et donc en se focalisant sur la relation entre l'enseignement et l'apprentissage on va aller contre la domination de ce que j'appelais tout à l'heure la logique des savoirs qui est la logique du Capès aussi c'est à dire on a plein de connaissances et puis on les organise pour les présenter vous voyez la dimension très transmissive de la logique alors transmissif bien sûr il y a de la transmission mais à un moment donné comment ce savoir va rencontrer le savoir des élèves et toute la question est là et en même temps pour les enseignants débutants la maîtrise même de la logique des savoirs n'est pas évidente donc on a beaucoup de mal à se focaliser sur la question du savoir des élèves mais surtout c'est très renforcé par le fait que l'apprentissage est invisible l'enseignement on le voit bien d'ailleurs c'est nous enseignants qui le faisons c'est marqué sur notre fiche de préparation c'est minuté même parfois etc mais alors l'apprentissage c'est dans la tête des élèves c'est absolument invisible alors d'où l'intérêt d'une discipline de recherche c'est que en didactique on développe des outils pour essayer d'appréhender l'apprentissage des élèves en relation évidemment avec les pratiques d'enseignement mais le professeur lui dans sa classe se retrouve dans une situation où il n'a pas le temps que nous on a en recherche c'est à dire d'enregistrer ses élèves de confronter les énoncés des élèves à leurs écrits etc donc lui il est dans le feu de la pratique et il va chercher des indices très ténus voilà et donc si les élèves sont en activité c'est déjà bien mais apprennent-ils mais apprennent-ils de l'histoire ça c'est beaucoup plus difficile à appréhender donc le travail de la didactique dans la formation ça va précisément être d'outiller le professeur pour qu'il soit en mesure de mieux construire les données qu'il peut prélever dans la classe sur l'apprentissage alors non pas pour qu'il soit un surhomme c'est à dire qu'il puisse faire cette analyse en quelques secondes dans le feu de l'action mais pour qu'il ait des moments qui font partie évidemment de son activité qu'on voit moins qu'on identifie moins parce qu'elle est cachée cette activité mais c'est toute l'activité de préparation c'est à dire entre deux cours entre un cours qu'il fait dans une classe et le cours qu'il fait trois jours après dans le même niveau de classe mais à une autre un autre groupe d'élèves voilà il y a du temps de réflexion sur ce qui s'est passé la fois précédente et sur ce qui va changer la fois suivante mais qui se fait très difficilement à partir des données d'apprentissage des élèves puisqu'elles sont difficiles à obtenir donc le le travail va se faire sur comment appréhender ces apprentissages et donc ça met en jeu évidemment les cadres d'analyse de ces enseignants pour appréhender l'apprentissage par rapport à l'enseignement donc c'est là qu'on retrouve mes obstacles épistémologiques et c'est ça qu'il faut mettre au travail et donc ça passe par et je termine avec cette dernière diapo ça passe par une construction longue une écriture aussi alors cette fois-ci une écriture non pas de l'histoire mais une écriture de leur histoire de réflexion sur le coeur de leur métier au fil d'au moins une année deux si possible mais c'est en fonction des contraintes de formation c'est pas toujours simple et à partir de leur pratique c'est à dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'on va les mettre dans des situations au fil de l'année de construire des problèmes professionnels sous un angle didactique c'est à dire qu'il n'en reste pas dans une description de problèmes professionnels mais qu'ils transforment ces problèmes professionnels en problèmes didactiques pour lesquels on a des outils de réflexion et qui vont permettre aux étudiants de maîtriser les principales problématiques professionnelles alors quelques illustrations un cas de quelques étudiants que j'ai eu il y a quelques années qui travaillaient sur problèmes professionnels ont fait travailler des élèves sur des documents qui sont évidemment du singulier du passé et dans la logique de la classe on arrive à la trace écrite à la fin de l'heure et c'est une généralisation sur le passé et donc on est sur de l'induction très simple voire simpliste et constamment on fait ça toute la carrière des élèves c'est très insatisfaisant du point de vue épistémologique pour les enseignants donc réflexion mise en oeuvre par ces étudiants c'est on commence par ça on fait on fait une une séquence classique et on regarde ce qui se passe et on commence à réfléchir à ce qui est en jeu et pour y réfléchir il faut aller chercher ce qu'en font les élèves et c'est là qu'on va chercher à identifier à travers des enregistrements le relevé des écrits des élèves etc ce que les élèves font de ces situations qu'est-ce qu'ils font du fait qu'on est sur des documents singuliers et qu'on arrive à généraliser et bien on identifie comme ça que finalement pendant le fil de la séance ce que le professeur a tendance à laisser de côté pour faire avancer son temps didactique constitue des ouvertures il y a des élèves qui disent et il suffit de se mettre au fond d'une classe pour l'entendre il y a des élèves qui disent oui mais ailleurs oui mais deux ans avant etc etc et ces remises en question elles sont présentes potentiellement chez les élèves mais elles sont difficiles à intégrer dans le flux alors pour ces étudiants qui étudient avec du temps ces séquences qui construisent de nouvelles séquences en prenant en compte leur première analyse et bien on progresse peu à peu et on progresse comment ? on appuie notamment sur l'historiographie et l'épistémologie alors sur ce cas là c'est tout un travail du côté des questions d'études de cas pour reprendre la formulation de Carlo Ginzbo c'est à dire à un moment donné comment la spécificité du travail d'historien sur du singulier pour en tirer des généralités peut se produire de quelle manière se questionnaient ces étudiants je peux envisager une transposition non pas du savoir directement mais de la pratique d'études de cas telle que l'envisage Carlo Ginzbo pour la classe pour des étudiants c'est à dire comment faire en sorte que ce singulier qu'on va étudier ne soit pas simplement une illustration d'une généralité portée par l'enseignant mais devienne un cas c'est à dire quelque chose qui va questionner la généralité qu'a déjà en tête l'étudiant et on retrouve les savoirs des élèves donc un cas qui va permettre de questionner le fait que finalement le seigneur certes il domine physiquement militairement etc mais à un moment donné il a besoin de ses paysans et donc trouver des situations d'études dans lesquelles le document singulier sur telle seigneurie va obliger l'élève à se dire que sa réponse toute faite son obstacle pour nous n'est pas suffisant et qu'il faut poursuivre l'enquête et donc c'est à travers un processus d'écriture comme ça au fil de l'année dans le cadre de séminaires de recherche on produit ce qu'on appelle des séquences forcées alors on pourra préciser le terme après mais c'est des séquences construites du point de vue de la recherche avec les contraintes réelles de l'enseignant à travers des séminaires collectifs on ne réfléchit pas tout seul on réfléchit à plusieurs sur plusieurs problèmes professionnels sinon vous voyez qu'on ne s'en sortirait pas si chacun n'étudiait qu'un problème au fil de sa scolarité avec un temps séparé de l'action qui n'est pas celui du temps du professeur mais qui lui permet de penser son temps séparé de l'action à lui autrement et donc travail collectif je l'ai déjà dit et avec cette idée essentielle de production des données qui le rend je terminerai par ce terme intranquille et c'est difficile évidemment pour un débutant qui le rend intranquille par rapport à l'idée qu'il se fait de l'apprentissage de ses élèves mais il faut sans doute être assez intranquille pour être professeur voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie de l'apprentissage